bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour le mois de septembre on va aller voir ensemble vos messages pour toute la sphère perso premier message happy ending alors happy ending c'est une carte qu'on aime bien avoir parce qu'elle nous dit que tout est bien qui finit bien c'est le happy end ils vécurent heureux ayurent beaucoup d'enfants c'est un petit peu ça donc c'est la fin d'un chapitre quelque chose se clôture mais de manière positive donc c'est la fin d'une attente de difficultés peut-être de la solitude etc là il ya quelque chose qui se termine mais de la meilleure façon qui soit pour vous donc on va aller voir de quoi il s'agit en tout cas c'est plutôt encourageant donc ça si vous avez une question fermée la réponse serait oui on allait bien matériel relation charnelle et le bonheur et la joie donc c'est confirmé voilà alors différentes façons de faire la lecture on peut voir les biens matériels vraiment au sens littéral et se dire que là il ya une situation vraiment très concrète en lien avec voilà l'aspect très matériel de la vie du quotidien l'argent etc le travail les projets qui voient vous apporter une grande satisfaction vous allez avoir un accord un verdict positif quelque chose qui va vous ramener un soulagement et une certaine satisfaction une certaine abondance quelque part mais surtout de la sécurité la stabilité donc on a quand les billets ici donc ça peut être en lien avec l'achat la vente d'un appartement d'une maison ça peut être un poste un job ça peut être une succession voyez comment ça résonne c'est quelque chose qui vraiment est concret dans la matière qui vous apporte une grande grande joie c'est une réussite matérielle ici quelque chose que vous avez désiré profondément pour lequel vous avez mis beaucoup d'engagement beaucoup de beaucoup d'amour quelque chose que vous avez rêvé désiré très très fort ensuite d'un point de vue vraiment amoureux bien évidemment ici on est dans un épanouissement c'est à dire que là eh bien on est amoureux et il ya aussi la concrétisation là c'est pas du tout platonique on nous parle de sexualité de désir de connexion très forte avec quelqu'un voilà la relation est concrète voilà clairement et on s'épanouit dans le lien on s'épanouit avec cette personne et là il ya la notion de que on est dans une relation qui est où il ya beaucoup d'attirance beaucoup de désir beaucoup de passion en fait c'est très fort il ya une très bonne entente au niveau de l'intimité et en même temps c'est quelque chose qui a pour envie de se stabiliser donc on n'est pas sur quelque chose de passager c'est clairement pas un coup d'un soir c'est vraiment quelque chose qui est là pour s'ancrer donc si c'est une nouvelle relation on voit qu'il ya la possibilité avec cette personne non seulement voilà de passer du bon temps vraiment une belle entente sur tous les points et en même temps on a un désir commun de d'être ensemble de faire on fait des projets pour les couples c'est aussi ça c'est l'idée que là il ya une belle une belle ambiance en fait parce que on matérialise des projets ensemble parce que dans l'intimité on s'entend très bien voilà il ya de l'amour il ya des sentiments il ya du confort dans cette relation et c'est quelque chose qui apporte voilà une sécurité voilà on se sent bien on sent confiance et on rêve d'avenir on fait des projets d'avenir c'est très très beau c'est une relation très nourrissante sont des liens vraiment très profonds sincères et qui ont pour but en tout cas dont l'envie le désir est d'aller d'aller plus loin ensemble de construire dans la relation c'est une relation c'est une personne qui correspond à votre idéal on voit qu'on a des valeurs aussi communes donc on est vraiment sur la même longueur d'onde donc c'est vraiment voilà très positif au dos ben voilà au dos vous avez les projets d'avenir donc c'est ce que je vous disais voyez les projets d'avenir on se projette on voit loin et on anticipe voilà très belle énergie ça confirme ce que j'ai déjà dit on va aller voir avec d'autres cartes ce qu'on peut nous dire alors tout autre message un tout autre message qui peut ne pas avoir de lien avec cette situation là qui peut être en lien avec une autre relation ou ne pas vous concerner ici on nous parle de distance d'un éloignement on a quelqu'un ici qui est loin de vous ou ça peut être une relation à distance on a les applications l'ordinateur donc cette notion de voilà de mail etc en tout cas distance géographique ou émotionnel mais cette carte a davantage parle davantage d'amour virtuel de quelque chose voilà au loin on a quelqu'un ici qui qui regrette de ne pas avoir été honnête de ne pas avoir pu créer un lien voilà quelqu'un a quelqu'un a menti quelqu'un a raté le coche en fait voilà tout simplement à manquer de sincérité mais il s'en veut cette personne s'en veut d'avoir d'avoir créé ici voilà du chaos ou une blessure voilà de ne pas avoir été sincère et honnête donc ça peut nous dire que effectivement là il ya de la distance qui a été mise par rapport à quelqu'un alors ça peut être aussi en lien pas forcément amoureux que vous avez mis de la distance avec quelqu'un et que cette personne finalement elle a des regrets peut-être qu'elle a envie de reprendre contact avec vous donc c'est pas quelqu'un de proche physiquement je ressens plutôt quelqu'un qui n'est pas près de vous et qui pense à vous et qui souhaiterait une reprise de contact parce que cette personne s'est remise en question à compris ce qui s'était passé sans vœux et souhaiterait certainement voir évoluer le lien du coup je vais prendre un autre message donc là on a encore ça nous parle encore de de silence radio le passé bon clairement on a la finalité là parce qu'on a cette évolution où j'ai l'impression que donc ça nous confirme cette prise de distance on voit qu'il ya quelque chose qui n'est plus un qui a pris fin quelque chose qui a pris fin il ya eu la distance il ya eu peut-être une sorte de pause et là alors peut-être que c'est une prise de conscience en fait pour vous que voilà il ya de la il ya de la distance à mettre par rapport à cette personne que vous allez découvrir cette personne a pu vous mentir vous allez vous rendre compte en fait que cette personne elle pense encore à vous et qu'elle a un désir de revenir donc ça peut être un ex clairement ça peut être un ex ou une personne que vous avez connu qui souhaite revenir dans votre vie vous sentez que cette personne a envie de revenir il ya des signes qui ne trompent pas qu'elle est voilà qu'elle montre voilà une envie de la culpabilité peut-être des regrets d'avoir d'avoir fait ce qu'elle a fait d'avoir d'avoir créé ce qui s'est passé et peut-être d'avoir été absent aussi d'avoir coupé court à la relation je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour vous mais ce qui est sûr c'est que on a la sensation que c'est pour vous c'est mort quoi pour vous c'est terminé ça appartient au passé mais il ya quand même cette personne qui a un désir ici de revenir alors je vais demander un autre message mission on a l'amour sincère l'amour inconditionnel attention à la jalousie à la possessivité ouais ok alors il ya un amour très très fort ici mais il ya comme l'idée que il ya une précaution à avoir sur le fait de savoir gérer c'est sa possessivité sa jalousie c'est l'amour à l'extrême en fait c'est que du coup ça peut rendre un peu suspicieux jaloux possessif vis-à-vis de l'autre et créer un déséquilibre dans la relation donc il ya peut-être une souffrance de quelqu'un ici qui manque de confiance en soi ou qui souffre qui se rend compte de la souffrance que c'est d'être de manquer de confiance d'avoir des peurs de perdre l'autre etc donc il peut y avoir ça alors ça peut être en vous dans le sens où c'est vous qui souffrez ici d'être dans une forme de dépendance à l'autre et dans le sens où vous manquez de confiance donc vous êtes toujours dans cette peur qu'il arrive quelque chose à la relation à l'autre dans cette suspicion qu'on vous trompe qu'on vous manque etc il ya quelque chose qui vient un petit peu vous vous cherchez en fait dans le lien parce qu'il ya beaucoup d'amour parce qu'il ya une envie que ça fonctionne parce que voilà il ya une envie que de ne pas perdre de ne pas aussi être trahi il ya plein de peurs qui se mélangent à des désirs à de l'envi ça crée un espèce ici de une espèce d'obsession en fait qui fait que on tombe dans des excès dans la jalousie possessivité et dans des peurs voilà qui peuvent impacter après le lien ou vous pouvez garder ça pour vous et souffrir en silence de ça ça peut être aussi la jalousie l'excessivité de votre partenaire qui vous impacte dont vous souffrez donc je pense que là ici on a une relation très forte avec beaucoup de désir avec beaucoup de d'amour sauf que on peut en faire en payer les frais des excès donc que ce soit votre partenaire ou pour vous c'est important de maintenir ici le lien avec beaucoup d'équilibre parce qu'on voit qu'il ya des sentiments qui sont sincères il ya vraiment un amour qui est très fort il y a vraiment quelque chose de très beau et ce serait dommage que cette jalousie cette obsession ces excès viennent impacter la relation alors après ça peut être aussi l'impact une influence extérieure à la vôtre ça peut être par exemple un ex ça peut être la belle famille ça peut être des personnes qui sont jalouses de votre bonheur et qui pourraient avoir tendance à parler sur vous à venir et chercher à semer un peu le bazar et ça pourrait vous impacter je pense qu'on vous dit ici voilà focalisez vous sur votre couple sur vous vivons heureux vivons cachés pardonnez leur parce que j'ai presque envie de vous dire si ces personnes ont du temps à perdre à ça c'est que elles doivent être très malheureuses en elle en fait pour avoir du temps à pour ça et que ces personnes là finalement on peut que leur souhaiter d'être heureux aussi finalement voilà donc c'est un détachement par rapport à ces méchancetés à ces critiques qu'on peut vous faire les personnes heureuses ne viendront jamais vous critiquer sachez le alors on va chercher d'autres messages là on a l'idée de prendre oui on retrouve cette jalousie et ces excès là on vous dit attention parce que il est possible qu'il y ait tellement d'amour tellement de c'est tellement fort que ça peut devenir parfois étouffant ça peut être vous ça peut être l'autre ça peut être aussi par rapport aux enfants voyez ou une pression que quelqu'un vous met il y a l'idée d'une emprise donc attention à pas se laisser piéger dans une situation ou à piéger l'autre de par son amour et des attentes qu'on peut avoir cette idée de surprotéger de tout savoir d'être toujours trop présent de trop de pression voyez comment ça résonne mais il y a un espace il est une liberté à avoir dans un lien maturité ou expérience personne de bon conseil ancêtre lien fort et bien ancré on retrouve ici cette cette maturité dans le lien ce lien très fort ça peut nous dire aussi vous pouvez faire appel aux conseils de personnes d'une personne sage d'un parent ça peut être un thérapeute il ya quelqu'un ici qui a l'expérience sur une situation qui a une certaine forme d'expertise et qui peut vous apporter ses conseils il peut y avoir aussi un lien très fort avec avec une personne je dirais mature une personne âgée de la famille ça peut être l'un de vos parents ça peut être un autre membre mais il ya quelqu'un ici qui va compter aussi quelqu'un qui a toute son importance dans votre vie et ici on nous parle d'attention de cadeau personne bienveillante et généreuse bon on retrouve quand même cette énergie encore une fois de de soutien d'amour de petits cadeaux de quelqu'un qui vous couvre de joie qui vous couvre d'attention de bonheur et d'amour mais je mets toujours ce petit bémol l'attention quand même à pas tomber dans quelque chose qui vous étouffe attention à la jalousie attention à la possessivité d'un côté comme de l'autre c'est cet équilibre à trouver dans cette relation qui se comme paraît comme très belle mais voilà toujours ce petit bémol attention voilà au déséquilibre aux excès on va voir le conseil du tarot par rapport à votre relation situation c'est la tour alors la tour justement elle vous met en garde contre les excès c'est quelque chose de qui apporte alors ça peut pour certains ça va être le coup de foudre en fait pour certains la tour elle va résonner comme le fameux coup de foudre la rencontre importante la révélation en fait sur une situation pour d'autres c'est l'idée qu'on va prendre conscience de ce qui est à transformer dans le lien pour l'améliorer donc il peut y avoir un événement assez déconcertant peut-être que vous l'avez déjà vécu quelque part et ça c'est en lien avec vous voyez à mon avis c'est ça c'est par rapport à à ce qui trompe pas là par rapport aux excès qu'on a déjà évoqué plusieurs fois mais ça peut être aussi en lien avec cette personne dont on avait parlé tout à l'heure là c'est à dire qu'il va y avoir des signes qui vont vous permettre de de mettre un terme à quelque chose vous allez vous libérer de quelque chose d'important qui va vous soulager vous allez avoir des prises de conscience importante en fait sur des liens sur la vie sur votre situation donc ça va ça va permettre de mettre les choses au clair ça peut être une remise en question qui résonne comme voilà même une discussion très franche bien voilà bien agité même parfois mais qui permet de remettre les pendules à l'heure voilà il ya quelque chose qui permet de remettre les pendules à leur alors qu'est ce qu'on a avec celui ci voilà on a la codépendance donc la codépendance c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans cette idée d'excès en fait c'est à dire que on vit au travers de l'autre on ne pense plus à soi on vit que pour l'autre on ne jure que par le bonheur de l'autre il ya vraiment aussi l'idée déjà de ne pas s'auto sacrifier pour les autres mais aussi l'idée d'être de ne pas tomber dans une forme d'emprise vous voyez de tomber sous l'influence de se laisser enfermer dans quelque chose qui étouffe voilà je pense qu'il ya de ça c'est prendre conscience de attention aux excès dans le sens où parfois on a tendance à s'enfermer dans quelque chose d'étouffant là je le ressens aussi comme ça même si c'est pas forcément ce que veut dire la carte je m'aime et je m'accepte tel que je suis je se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin d'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi même je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements donc déjà vous vous affirmez prenez conscience de l'amour que vous méritez donc c'est avant tout ici l'idée que voilà je me libère de quelque chose qui avait une emprise sur moi et je mets mon bien-être mes désirs passe aussi en priorité je dois pas m'oublier dans un lien donc la prise de conscience avec la tour elle peut être là elle peut être aussi en lien avec ce qui doit quitter ma vie quelque chose dont je dont je tourne une page en fait vous voyez comment ça résonne pour vous les balances en tout cas sont les messages que j'avais pour vous je vous remercie d'avoir regardé je vous embrasse et je vous dis à très vite on va vous aider